Le port est une ouverture sur le monde, un lieu de départ et d'arrivée. Notre rôle est de sauvegarder et de développer toutes ses forces et richesses. La commune d'Arzon, c'est 32 km de littoral, bordé d'un côté par l'océan Atlantique avec des infrastructures portuaires comme le port du Croesti, géré par la compagnie des ports du Morbihan, et de l'autre, dans le goffre du Morbihan, par deux ports, port en avalot et port de Carnet, ainsi que six zones de mouillage, tous gérées par la commune. Nombreuses sont les personnes qui pensent que la saison estivale représente la plus grosse partie du travail pour les ports et mouillages. Moi, je dirais plutôt qu'il s'agit de la partie émergée de l'iceberg. C'est le travail de toute une équipe et de toute une année qui permet le bon déroulement d'une saison estivale. Pour l'équipe technique, composée de trois agents, Georges, Jean-Paul et moi-même, je dirais que l'hiver est sans aucun doute la période la plus importante et la plus intense avec la vérification et l'entretien des 970 postes d'amarrage. Chaque année, l'ensemble des mouillages est levé à l'aide de la barge du service portuaire. Chaque mouillage est nettoyé, bien sûr, et tous les éléments sont contrôlés, donc les manilles, les émerillons, la chaîne, et en cas de matériel détérioré, tout est remplacé immédiatement. Le printemps est l'objet de toutes nos attentions. Tout doit être prêt pour la saison, avec entre autres le nettoyage des cales, environ toutes les deux semaines, et comme la commune est zéro phyto, tous les nettoyages de cales se font uniquement au Karcher à Haute-mer. Et la mise en place du balisage des plages sur la commune d'Arzon, mais également la commune de Saint-Gilta. C'est également la saison des grutages, avec la mise à l'eau des bateaux, et les navires à passagers commencent leur rotation, dont le trafic est assuré par les deux agents administratifs de la capitainerie. Pendant la saison estivale, avec l'aide d'un voire deux saisonniers, on se doit d'accueillir les plaisanciers dans les meilleures conditions. Accueil sur les plans d'eau, aide à l'amarrage, suivi de l'occupation des bouées, et surtout le service de rad qui a été instauré en 2022, occupe pleinement l'ensemble de l'équipe. L'équipe Port-Faire porte une attention toute particulière à l'annonce d'un coup de vent ou d'une tempête, en se déplaçant sur l'eau pour contrôler l'ensemble des mouillages et assurer la sécurisation des bateaux si nécessaire. Port Navallo est régulièrement le théâtre de grandes manifestations nautiques comme la semaine du golfe et les grandes régates, qui assurent à la fois beaucoup de spectateurs, mais aussi beaucoup de gens sur l'eau. Toutes ces manifestations nautiques impliquent une organisation rigoureuse et importante en amont, à la fois pour accueillir beaucoup de bateaux sur une période très courte, et assurer également les services de rad pour débarquer les équipages. En 2022, deux relevés bathymétriques ont été effectués sur Port Navallo et sur Carnet, afin de comparer avec les derniers qui remontaient à une dizaine d'années et constater l'évolution des fonds marins. Et toute l'année, il faut bien sûr préparer l'avenir sur du long terme, mener de nouveaux projets, envisager la gestion des ports de plaisance de demain, avec comme objectif principal la préservation globale de l'environnement. La commune d'Arzon compte plus de 900 mouillages répartis en trois secteurs, le port de Port Navallo, le port communal de Carnet, L'Anse du Mont-Ténau, L'Anse des Trois-Fontaines, Bernon et la Palisse, Peine-Castelle, et deux îles, Hentennes et la Jument. Les trois budgets sont indépendants et ils nécessitent une véritable gymnastique pour atteindre l'équilibre entre le fonctionnement et l'investissement. Avant d'être des zones de loisirs et de plaisance, les sites des ports et mouillages de la commune d'Arzon sont avant tout des sites naturels hypersensibles et fragiles qu'il nous faut préserver. C'est pourquoi nous prenons en compte pour chacune de nos actions la biodiversité locale, ce qui se traduit par exemple par l'installation de mouillages innovants sur les herbiers de Zoster. Notre ligne de conduite, c'est d'améliorer les services et la sécurité des plaisanciers et des professionnels, tout en gardant l'authenticité des lieux, en prenant en compte le fort enjeu environnemental, à terre et en mer, pour nos générations futures. Nous ne pouvons pas aujourd'hui réfléchir à de nouveaux projets sans prendre en compte l'enjeu environnemental, tel que le choix des matériaux, le tri des déchets, la valorisation, la végétalisation. Ces investissements ont aussi permis différentes études, études bâtimétriques, études environnementales et études structurelles. Dans le cadre du développement durable, un des projets que nous portons sur la commune est l'obtention de la certification port propre à Portnavalo, mais aussi l'installation de nombreux mouillages innovants conçus pour protéger les fonds marins. Tandis qu'à Carnet, dans le but d'améliorer et simplifier les zones d'embossage, des tests sont en cours pour un nouveau système d'amarrage. Ce film est aussi l'occasion de mettre en valeur le travail à l'année des agents portuaires, une équipe de passionnés et engagés. Deux agents de l'équipe portuaire sont bénévoles sur la vedette SNSM Arzon-Pornavalot. L'activité du service des ports et mouillages est donc très riche, très diversifiée au fil des saisons, toujours en ébullition et sans cesse en renouvellement. Les hommes et les femmes œuvrent au quotidien, quel que soit le temps, pour garantir l'excellence avec authenticité et innovation. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501